Bon ben on s'en va de Mégantic en fait, on était venu avec un chat, un chien, beaucoup de bagages, de la bouffe, Mati, Marie-Ève, moi-même, puis on revient avec quelque chose d'autre, on revient avec un Martin Pêcheur. Il est où ? Est-ce que toi petit oiseau ? Je vais te sauver petit bébé, je vais te sauver, oui. Regarde les loups, tu veux qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un oiseau ? Oui. Oui, tout petit, oui. Ça c'est mon chien. T'es-tu un gros oiseau ? T'es-tu un gros Martin Pêcheur toi ? Bon, on a appelé à deux endroits, c'est plutôt difficile d'avoir des informations, mais là il y a une place à Québec qui serait peut-être prêt à recevoir, il faut aller le porter, ça veut dire qu'on le garde jusqu'à ce temps-là. On n'a pas pris cette décision-là, mais depuis ce temps-là, on a su aussi qu'il fallait le manipuler avec des gants, donc là j'ai pas pris de chance, j'ai cette paire de gants-là. Est-ce que je suis trop protégé Mathie ? Oui. Bon. Fait que là j'ai ces gants-là ici, mais je pense que c'est un peu trop, donc finalement on va juste y aller avec les petits blancs. Avec les petits blancs comme ça, puis là je pense qu'on va être vivement protégé. Comment tu vas ? Hein ? Comment tu vas ? Tu vas porter de l'eau ici ? Il y a des petits poissons ici. Je vais te donner un petit poisson ici. C'est un morbu, je te comprends. Tu vas te laisser des petits poissons. Ouais. Ça prend des forces, hein ? Garde tes forces. Ok bye bye copain. Tu sais l'oiseau qu'on a trouvé ? Oui. C'est un Martin Pêcheur. Oui. Martin Pêcheur. Est-ce que tu l'as dit ? Pêcheur. Martin Pêcheur. Martin. C'est pas en anglais là. Toi tu parles anglais, hein ? Tu parles donc anglais un peu. Donc on va aller manger de la sandwich et on va aller voir l'oiseau pour lui donner à manger ? Oui. Tu vas manger tes sandwich ? Non. Qu'est-ce que tu as ? Un poisson. Un vrai poisson qu'on a pêché ? Oui. Oui, hein ? Tu veux le donner à l'oiseau ? Vas-y, t'en dis. Bon, la suite de la péripétie de Martin. Martin Pêcheur. Qui se trouve en arrière de moi avec mon chien, mon enfant, ma chatte. On s'en va chez Madame Dourido. Madame Dourido. Miss Dourido. Miss Dourido qui est un peu la mère Teresa des animaux sauvages. Elle va réparer notre oiseau. Et elle va même lui donner le nom de notre choix. Donc voilà. Allons voir Madame Dourido. Mathien, on va-tu porter l'oiseau à Madame Dourido ? Merci tout. Ça ? Oui. Qu'est-ce que tu veux aller voir ? Les marmoutes. Les quoi ? Les marmoutes. Les marmoutes ? Oui. Grosso modo, on vient d'aller porter Martin Pêcheur. Chez Madame Dourido. Qui a vraiment plusieurs animaux. Des porc-épiques. Elle a des hirondelles. Elle a des renards. Elle a bref, tous les animaux de la forêt. C'est la fin de l'épisode avec Martin Pêcheur qui maintenant se fait appeler Mati. Parce qu'on peut lui donner le nom de celui qui l'a trouvé. Mati, c'est lui qui l'a trouvé dans le lac Mégantic. Fait que sur ce, on était live les loups. On était live. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...